Premièrement, on va vous présenter les étapes d'un arc réflexe qui est déclenché par un stimulus jusqu'au récepteur sensoriel de la peau, qui vont démarrer un influx nerveux passant par une fibre sensitive se dirigeant vers le centre nerveux, qui est la moelle épinière. Au niveau de la moelle, le message sensitive se transforme en un message moteur en passant de la fibre sensitive vers la fibre motrice. Le problème posé ici est comment se fait la communication entre les cellules nerveuses. C'est d'après les synapses neuroneuroniques qu'il y a une junction entre les deux neurones. C'est un schéma représentant un neurone. Les éléments du neurone sont le corps cellulaire, les dendrites, l'axone et de la myéline qui recouvrent la majorité des axons. Le nœud de renvier Les terminaisons axonales Les boutons terminaux Les boutons terminaux Les synapses Le neurone présynaptique Le neurone présynaptique Le neurone présynaptique Le neurone présynaptique Le message nerveux passe du neurone présynaptique au neurone postynaptique. Maintenant, on va voir les étapes de transmission nerveux du message nerveux au niveau d'une synapse chimique. Les éléments du neurone présynaptique sont les canaux ioniques à CA2+, les ions CA2+, les vésicules synaptiques, les neurotransmetteurs, la fente synaptique, les canaux ioniques à sodium avec récepteurs à neurotransmetteurs. Les ions Na+, un influx nerveux arrive au bouton terminal, ce qui provoque l'ouverture des canaux ioniques à CA2+, et l'entrée massive des ions calcium dans la cellule. Puis, il y a déplacement des vésicules contenant les neurotransmetteurs et exocytose des vésicules et libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ensuite, il y a fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs spécifiques au niveau de la membrane postynaptique, puis ouverture des canaux ioniques couplés au récepteur et l'entrée des ions dans la membrane postynaptique, ce qui produit un potentiel postynaptique. Cet influx finalement passe par une fibre motrice au muscle pour se contracter et donner la réponse qui est La retrait de la main Deuxièmement, il est très important de savoir comment se fait la liaison entre un neurone et un muscle pour le permettre de se contracter. Cette liaison est donc appelée une synapse neuromusculaire puisqu'elle est une jonction entre un neurone et un muscle. Alors, les étapes d'une synapse neuromusculaire sont Première étape, arrivée de l'influx nerveux dans la terminaison axonale du neurone. Deuxième étape, ouverture des canaux à CA de plus et l'entrée massive des ions CA de plus dans la cellule. Troisième étape, ensuite, le déplacement des vesicules contenant l'acéthine choline et fusion avec la membrane présynaptique. Ensuite, l'exocytose des vesicules et libération d'acéthine choline dans la fente synaptique. Aussitôt, la fixation de l'acéthine choline sur ses récepteurs spécifiques au niveau de la membrane du muscle. Puis, il y a réouverture des canaux ioniques couplés au récepteur et l'entrée des ions dans la membrane musculaire. Finalement, il y a formation d'un potentiel d'action qui déclenche une contraction d'un muscle. de l'acéthine choline sur ses récepteurs spécifiques au niveau de l'acéthine choline et l'acéthine choline sur ses récepteurs spécifiques au niveau de l'acéthine choline. Merci. 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 Merci.